Bonsoir à toutes et à tous, vigilance renforcée dans les EHPAD alors que de grosses chaleurs sont annoncées, et ce dans un contexte sanitaire délicat. La mosquée d'Agin dégradée est taguée ce week-end, et enfin le pont de Pierre-Bordel est ferme à toute circulation cette semaine, la nuit. Bienvenue dans votre édition du 27 juillet. Les autorités alertent une nouvelle fois sur une hausse du nombre de cas de Covid en Nouvelle-Aquitaine. Le département de la Gironde a même été classé en situation de vulnérabilité par Santé publique France en fin de semaine dernière. Une évolution inquiétante pour l'Agence régionale de santé, elle dénombre dans son dernier bulletin régional 13 foyers, dont 6 uniquement sur Bordeaux. Dans le même temps, la chaleur arrive, cette semaine il devrait faire chaud en Nouvelle-Aquitaine. Vendredi prochain par exemple, le mercure devrait flirter avec les 39 degrés à Bordeaux. Alors comment concilier les mesures d'hygiène sanitaire et celles prévues pour éviter des coups de chaude dans parmi les résidents des EHPAD ? La réponse du professeur Nathalie Salle, responsable du service gérontologique au CHU de Bordeaux. Aujourd'hui on a les précautions d'hygiène à adapter en fonction des bouffées épidémiques d'infection Covid et des précautions d'hygiène à adapter en fonction du niveau de chaleur. Donc ça nous fait double exercice. Donc comme on le disait, on peut encore s'adapter en fonction des bouffées épidémiques, à regrouper plus ou moins les personnes dans des lieux climatisés et rafraîchis à tour de rôle et s'adapter. Voilà, s'adapter et après je pense que ce qui est vraiment important c'est de s'adapter en termes de parcours de soins et d'organisation de la veille et vraiment être en mode veille débouffée épidémique Covid pour que les personnes soient mieux accompagnées avec un renfort de personnel pour qu'elles puissent aller une par une dans la salle rafraîchie, etc. De même sur les plages, les maîtres nageurs sauveteurs ont dû eux aussi adopter leur procédure de secours à cause du contexte sanitaire, notamment pour les situations où le bouche-à-bouche doit être mis en œuvre, comme l'explique ce responsable MNS de la plage d'Ortin en Gironde. Donc cette année en période Covid, les cas de réanimation cardiopulmonaire sont traités de manière spécifique. Il n'y a plus de bouche-à-bouche effectuée par les sauveteurs sur les plages. La priorité est aux compressions thoraciques, donc au massage cardiaque et à la mise en place précoce du défibrillateur cardiaque. Concomitamment ou très rapidement sont mis en place les techniques de ventilation artificielle avec le masque et l'insufflation d'oxygène pour éviter justement le bouche-à-bouche et toute transmission de virus. À Agen, c'est l'adignation et l'incompréhension qui règnent après la découverte ce dimanche de dégradations sur les murs de la mosquée. Ils ont été graffés à la peinture rouge dans la nuit de samedi à dimanche. Parmi ces tags, une croix gammée. Alors que le nettoyage de l'édifice religieux a commencé ce lundi, le maire d'Agen parle d'actes inadmissibles. C'est juste tout à fait inadmissible. Donc il faut le dire avec beaucoup de fermeté. C'est insultant, c'est imbécile. Et en plus, il y a des symboles nazis qui sont pour nous une ligne rouge qui a été franchie et qui est inacceptable. Et on va mettre en liaison avec madame la préfète et surtout avec les autorités judiciaires, on va mettre toute l'énergie qu'on peut pour retrouver les auteurs d'Occé. Tous les soirs de cette semaine, le pont de pierre de Bordeaux sera fermé totalement à toute circulation, à l'exception de celle des tramways, de 21h à 4h du matin et ce jusqu'au 31 juillet. Bordeaux Métropole réalise un état des lieux de l'édifice en vue d'une campagne de travaux de confortement qui doit avoir lieu en 2022. Les explications du directeur de la voirie et des ouvrages d'art au pôle mobilité de la métropole bordelaise. En journée, ces investigations se font à l'intérieur et pour les investigations à l'extérieur, ça sera de nuit. L'objectif est de regarder l'ensemble de la structure, de prendre note, de prendre des photos de tous les problèmes d'infiltration ou de fissuration qu'on peut trouver. C'est une des phases d'investigation dans le cadre du projet de rénovation du pont de pierre. Tous ces éléments seront complétés par d'autres investigations, notamment au niveau des briques, et nous servirons à bâtir les scénarii de réhabilitation du pont de pierre. A noter aussi que des perturbations sont à prévoir sur la ligne B du tramway. Cette semaine, des interruptions partielles de trafic sont prévues dans les secteurs Pasteur, Curseul, Comédie Esprit des Lois et Place de la Victoire à Bordeaux. Bordeaux, métropole, lance des travaux de remplacement d'une partie des rails d'alimentation par le sol. Un service de bus de substitution est mis en place. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada